Les séquences unpacking ce vendredi après-midi entre deux coups au masters, un paquet qui nous vient d'Ecos et de la société Shotscop. Alors Shotscop, vous connaissez, c'est une marque qui a fait un gros carton au Royaume-Uni dans le domaine des launch monitors et des montres GPS, ils ont vendu plus de 50 000 déjà. C'est une marque créée par un ancien instituteur, un passionné de science et il se lance dans le domaine des lasers, des télémètres laser pour concurrencer Buchenel et visiblement à des prix assez attractifs. Super impatient. La notice, la garantie d'un an, le petit chiffon, une petite housse qui ressemble beaucoup à celle de Buchenel, le même système d'élastique plutôt pratique. Et donc le télémètre qui effectivement est tout léger, je crois que c'est l'un des plus légers que j'ai jamais pris en main. On met la pile, il se charge par devant. Alors donc c'est pas tout à fait le même mode de pile que sur les autres, que chez la concurrence. On choisit hyper facilement la différence entre mètre et garde. Il y a le mode slope et le mode compétition, hyper facilement débrayable. Il est juste là, sur le côté. Donc selon Shotscope, il est efficace quelle que soit la lumière, même quand la lumière décline ou qu'il y a une forte luminosité, ça marche. Nickel. Voilà, c'est en vente sur internet sur Shotscope, pardon, Shotscope.com. Au prix de 229,99 euros, c'est donc du milieu de gamme. Entre le Inesis qui fait très bien le job autour de 150 euros et le Buchenel et une Nikon qui reste, surtout le Buchenel, qui reste la référence en termes de télémètre. Voilà, c'est le Pro L1 de Shotscope et c'est en vente déjà sur internet et c'est du Made in Scotland.